Sur ma chaîne TikTok, je vois des dizaines et des dizaines de commentaires concernant le froid au Québec. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Il fait au moins 8000. Mais qu'en est-il réellement ? Au moment où je crée cette vidéo, nous sommes le 13 décembre 2021, il est midi et il fait 9 degrés Celsius dans la grande région de Montréal. A Québec, 250 km plus au nord, il fait 5 degrés. A Rimouski, éloigné d'un 300 km supplémentaire, il fait 4 degrés. Et à Sept-Îles, à 1000 km au nord de ma position, on parle de moins 1. Bon, à Fermont, à l'intérieur des terres, oui, il fait moins 11, mais on commence à s'approcher du nord. La réalité est que la majorité de la population québécoise est concentrée dans le sud du Québec, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il est évident que plus vous grimpez vers l'article et plus la température va baisser. Pour avoir une bonne compréhension de la température d'ici, je vais vous présenter quelques graphiques. Gardez à l'esprit que ce qui est affiché ici, ce sont des températures moyennes. Au travers de ces moyennes, vous pouvez donc avoir des journées extrêmement froides et d'autres beaucoup plus douces. Je parle d'écart de température et j'ai ici un bon exemple. La semaine passée, il a fait moins 7, moins 5 degrés dans mon coin, alors que hier, on était à plus 6 et qu'aujourd'hui, on est presque à 9 degrés. Les mois de décembre et de mars sont justement un yo-yo entre températures négatives et positives. Il n'est pas rare de voir des différences de températures de plusieurs dizaines de degrés entre le matin et l'après-midi. Quelqu'un qui vit dans la région de Montréal va connaître de la mi-avril à la mi-septembre des températures moyennes similaires à un habitant de la région parisienne. Quelqu'un qui vit dans la région de Québec va connaître des températures moyennes environ 2 degrés inférieures à celles de Montréal. Et les chutes de neige y seront également plus importantes. Dans la région montréalaise, on parle d'accumulation moyenne de 2 mètres au cours de l'hiver, ajoutez 1 mètre supplémentaire pour la région de Québec. Et généralement, je le disais un peu plus tôt, plus vous montez vers le nord ou rentrez vers les terres et plus les températures vont chuter et les précipitations de neige augmenter. Le mois de janvier est le mois le plus froid de l'année au Québec, alors j'ai cherché pour vous les températures des 4 dernières années pour vous donner une idée de l'évolution de la météo d'une journée à l'autre. Vous remarquerez que le mercure descend fortement la nuit, mais que le jour, il reste généralement raisonnable 70% du temps. Bon, quand je dis raisonnable, vous vous dites que moins 13 n'est pas raisonnable et pourtant je vous assure qu'avec le froid sec du Québec et sachant que nos vêtements d'hiver sont adaptés, moins 13, moins 14, moins 15 sont des températures plutôt agréables. Je trouve qu'un moins 15 degrés ici est plus agréable qu'un 2 degrés humide et glacial à Paris. Notez aussi que les seuls moins 30 qui ont été enregistrés sur les villes que je viens de vous présenter l'ont été deux nuits à Saguenay, une fois en 2018 et une fois en 2020. Je vous rappelle la localisation de Saguenay. Alors vous voyez, ça n'est pas si mal finalement. Il me semble pourtant avoir oublié de vous parler de quelque chose. Ludovic, serait-ce le déplacement d'une masse d'air consécutif à des différences locales de température et de pression dont la vitesse et l'amplitude géographique peuvent être variables dans l'espace et dans le temps ? Ça doit être ça. Vous l'aviez évidemment tous compris, je parle du vent. C'est lui qui va transformer un moins 10 degrés très agréable au soleil en un flux glacial qui va venir vous congeler le cerveau à chaque inspiration. Et oui, le refroidissement éolien est quelque chose qui a une influence majeure sur la température. Vous pouvez programmer sans problème des activités extérieures par moins 15, moins 20 degrés. Par contre, quand le vent se met de la partie et amène la température ressentie aux alentours de moins 28, moins 30, moins 35, là, il faut être honnête, vous avez trois options. Un, vous revoyez vos plans. Deux, vous vous équipez comme pour partir en expédition dans l'Antarctique. Ou trois, vous limitez simplement votre durée d'exposition à l'extérieur. Pensez qu'en semaine, la majorité de votre journée se passe habituellement à l'intérieur, dans votre maison, dans votre auto, en usine, dans un commerce ou au bureau, sauf pour certains courageux qui, eux, travaillent dehors. Dans les commentaires, on me parle aussi de manque de soleil. Ne vous y trompez pas, le soleil est bel et bien présent. Je peux même vous dire que plus il fait froid, plus il y a de soleil. Notez cependant que la durée du jour est plus courte en moyenne de 30 minutes par rapport à la France. Alors oui, on ne se le cachera pas, au Québec, il fait froid l'hiver, particulièrement de la fin décembre à la fin mars environ. Cela varie un peu selon l'endroit où vous habitez. En contrepartie, vous pouvez profiter d'une foule d'activités que vous ne pourriez pas envisager dans bien des régions du monde, à moins de vivre ou de partir en vacances à la montagne ou dans un pays tout aussi froid. Pour ne citer que quelques-unes de ces activités, je pense aux patins à glace sur les lacs et les rivières, la motoneige, la pêche sur glace, le ski alpin ou le ski de fond, la planche à neige, les randonnées en raquettes, les glissades ou encore du traîneau à chien. La majorité de ces activités étant accessibles rapidement, à une heure ou moins de chez soi. Quand on sait s'occuper et qu'on est bien équipé, l'hiver vous apparaît tout d'un coup un peu plus attrayant et un peu moins froid. Et alors, l'été c'est comment ? L'été sera un autre sujet de vidéo, mais je peux déjà vous dire qu'il fait très très chaud et humide et on a même le culot de détrôner Marseille au mois de juillet pour les heures d'ensoleillement. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, veuillez liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501